Et il m'a amené là-dedans et puis il m'a fait faire des loopings et tout et tout sur mon premier cours. Puis je suis descendu, il m'a dit alors, je lui ai dit on recommence demain. Et puis après bon, je suis devenu pilote professionnel, j'étais très jeune. J'avais quoi, 16 ans ? J'avais 16 ans, oui. Alors tu me diras, après avoir créé deux compagnies aériennes, créé une école, on peut se dire bon, elle est dans sa zone de confort, limite seulement c'était incroyable. Un président de la République ne m'impressionne pas. Si j'ai quelque chose à lui dire, je le lui dis. Entre confidences et écoutes bienveillantes, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Tellequel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Tellequel. Je suis ravie de vous retrouver pour un numéro d'exception, tant la femme que je reçois ce soir, un parcours hors du commun. Bonsoir Marie-Claude Valide, comment vas-tu ? Je crois que je vais bien. Tu n'en es pas encore sûre ? Non, 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 quand ça sera terminé, je dirai que je vais bien. Tout va bien se passer. En tout cas, tu es confortablement installée. On va passer un petit moment ensemble, on va papoter, se tutfoyer. On est un peu dans une ambiance comme à la maison. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Alors Marie-Claude, moi je trouve que tu es une femme exceptionnelle et je sais que je ne suis pas la seule. Alors, tu es l'une des femmes pionnières de l'aviation. Tu as bousculé les mœurs d'un milieu, il faut le dire, machiste, avec audace et pugnacité, en effet. Tu fais partie des premières femmes pilotes de lignes du monde entier, on peut le dire. Tu as monté deux compagnies aériennes, non pas une, mais deux, donc Validaire et Lassat. Et tu as même été, il faut le dire, roulement de tambour jusqu'à monter dans ta propre école qui forme les... Alors c'est un CFA qui forme les jeunes ultramarins ou les ultramarins tout pour. Pas forcément jeunes, je ne crois pas qu'ils aient forcément d'âge. Donc qui forme au métier de l'aéronautique. On va en parler. C'est un sujet qui est d'actualité. Et je sais que tu as un certain nombre de choses à nous expliquer sur ce projet. Mais avant tout, on va débuter cet échange par la découverte de l'objet que je t'ai demandé de ramener. Et que tu n'as pas oublié, Dieu merci. Ah, donc on va le sortir de sa cachette. Voilà l'objet. Je vais te le montrer. Marie-Claude, déjà c'est une photo, c'est une photographie. Oui, c'est une photo. Alors, je me permets, je suis choquée Marie-Claude. Parce que quand on a préparé cette émission, je t'ai dit Marie-Claude, tu as des photos de cette période. Tu m'as dit, Carline, je n'ai pas de photos, je ne fais pas de photos, je n'ai pas de photos de mes enfants. Et là, tu m'amènes une photo ? Eh oui, c'est la seule photo que j'ai. Et c'est la photo de ma mère. Et elle est très spéciale, cette photo. Elle est très souple, ta maman. Elle fait le pont. C'est ça. Tu sais ce que c'est que faire le pont ? Je l'ai fait, Marie-Claude, dans ma jeunesse. Mais oui, mais elle, elle avait à peu près 65 ans quand elle fait le pont. Là, sur la photo ? Oui. Je lui ai dit un jour, maman, tu fais toujours le pont. Et puis elle a fait, tac, et puis elle est partie en arrière, elle a fait le pont. Donc on l'a prise en photo. Alors cette photo, oui, j'ai une photo, c'est celle-là. Elle était où ? Elle était en Martinique ? Oui, oui, c'était en Martinique. Voilà, voilà mon objet. Ta chère maman. Ma chère maman. Tu peux nous rappeler son prénom ? Jacqueline. Jacqueline. Je la remets. Je la remets où elle était. Non, alors non, tu peux la poser juste derrière sur la petite... Ah, je vais la poser là, comme ça. Sur la petite console. Vous saurez ce que c'est que faire le pont. Très bien. Tu fais le pont, Marie-Claude ? Parlons d'autre chose. On a parlé de ta maman. Est-ce qu'on peut parler de ton grand-père ? Ah, mon grand-père. Tu sais, l'explorateur. Mon grand-père était un explorateur. C'est un limousin. En général, vers Limoges, qui est le centre de la France, on ne va pas tellement à la mer. Et puis lui, à 16 ans, il est parti de chez lui, il en avait ras-le-bol. Et il a été vers le sud. Et il était parmi... Il a été le premier, avec le commandant Charcot, la première expédition française. En Antarctique. Il en a fait deux, avec le français et le pourquoi pas. Donc, j'ai eu un grand-père explorateur. Incroyable. Rien que ça. D'ailleurs, mon grand-père, qui a été dans la première expédition de Charcot, la première expédition française, est monté sur une montagne. Un jour, il s'embêtait sur son bateau qui était coincé par les neiges. Et qui sont restés deux ans coincés. Deux ans ? Deux ans coincés, oui. Parce qu'après, le bateau était un petit peu... Ce n'était pas des bateaux comme on connaît maintenant. C'était des bateaux à voile et tout. On ne peut pas s'imaginer ce qu'était l'exploration du pôle sud, en fait, à cette époque. Et il a monté une montagne qui était... Au loin, il est parti avec un copain et cette montagne porte son nom. Donc, j'ai une montagne en Antarctique. Écoute, ce n'est pas courant. C'est peu courant. Oui. Mais comment il faut... Il faut absolument que tu ailles voir cette montagne, Marie-Claude. J'ai promis à ma mère que j'irais monter, j'irais grimper cette montagne. Je ne sais pas s'il y arriverait parce qu'elle est très pentue. Il faudrait quand même que je perde à peu près 25 kilos. Alors, quand j'aurai perdu mes kilos, je vais monter sur la montagne. C'est ça. On se donne quoi ? Un an, deux ans ? Un an, un an, un an, un an, un an. Est-ce que là, au moins, Marie-Claude, tu ferais une petite photo ? Non, attends. Mais non, je serais trop essoufflée. Mais non, mais tu aurais... Non, mais j'aurais des copains qui vont faire des photos. Bien sûr. Tu auras les équipes de Martinique la première qui vont te suivre. J'espère, j'espère, j'espère. Mais oui, on va s'arranger. Marie-Claude, je veux rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a tellement de choses à voir. Je pense qu'il aurait fallu faire trois émissions. Non, non, une suffit. J'en ai malheureusement qu'une. Il suffit, une suffit. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Comment tu fais pour commencer à piloter à 14 ans ? En tout cas, prendre des cours de pilotage. Comment tu démarres ça à 14 ans ? C'est quoi l'histoire ? J'en sais rien. Mon père, mon grand-père étant sur les... J'avais donc cet atavisme de bateau. Et puis, les bateaux, il y en avait tellement en Martinique que ce n'était pas mon problème. Donc, il fallait que je fasse autre chose. Et puis, c'était l'avion, c'était l'avion. Et puis, il n'y avait pas autre chose. D'ailleurs, j'ai dit à mes parents, si je ne suis pas pilote, vous me mettez un hamac entre deux cocoutiers et je passe ma vie dans mon hamac à regarder la vie passée. Donc, ils se sont arrêtés très vite et ils m'ont dit, va prendre tes cours de pilotage. Et ça, à 14 ans ? À 14 ans. Alors, du coup, tu prenais tes cours avec qui, à l'époque ? Tu n'as beaucoup à songer ? Oui, avec Michel Dufour, qui était un instructeur extraordinaire et qui était un Guyanais, d'ailleurs, qui était marié avec une Martiniquaise. C'était un militaire, un ancien militaire. Et il m'a amené là-dedans et puis il m'a fait faire des loopings et tout et tout sur mon premier cours. Puis, je suis descendu, il m'a dit, alors ? Je lui ai dit, on recommence demain. Et à ce partir-là, c'était parti. Donc, j'allais, je matais l'école. C'est comme ça on dit ici ? Oh oui, c'est bien ce qu'on dit. Je disais à ma mère qu'il n'y avait pas de classe l'après-midi, de me déposer à l'aéroport. Elle m'a dit, tu es sûre que tu n'as pas de classe ? Et puis, j'allais et puis je faisais mes heures de vol. Et puis après, bon, je suis devenue pilote professionnel, j'étais très jeune. J'avais quoi, 16 ans ? J'avais 16 ans, oui. Deux ans après ? À l'époque, on pouvait être pilote professionnel à 16 ans, donc on pouvait véritablement amener des passagers un petit peu. Et puis, j'amenais des gens à Sainte-Lucie. C'est ça, le week-end ? Le week-end, oui. On partait le samedi matin, on revenait le dimanche soir. Voilà. J'amenais des couples. Tu t'amais des couples en lune de miel à Sainte-Lucie ? Ah ben, je ne sais pas si c'était l'une de miel, mais c'était déjà. Ça ne te regardait pas, Mike. Ce n'était pas mon problème, moi, tout ce que je voulais, c'était faire des heures de vol. Tout ce qui t'intéressait, c'était voler à l'époque. C'est incroyable. C'était voler. Ton grand-père, tu avais vraiment transmis ça. Je pense que je suis la réincarnation de mon grand-père. Je suis persuadée, parce que ce n'est pas autre... Non, c'était entre fous, on se comprend. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, Mike. Non, mais j'assume. J'assume, j'assume. Et donc, comme tu le dis, à partir de 16 ans, tu as commencé, du coup, à voler officiellement. Légalement. Voilà, officiellement et légalement. Et tu faisais de jolies missions, notamment à Sainte-Lucie, on l'a compris. Mais du coup, voilà, tu vas voler pas mal, tu auras un certain nombre d'heures. Et a priori, quand on est pilote professionnel, qu'on a beaucoup d'heures de vol, on peut prétendre, en tout cas, à se faire recruter en tant que pilote, ce qui a été très compliqué pour toi. Très difficile. Malgré ton nombre d'heures, est-ce que, selon toi, c'est surtout par rapport à ta position de femme, puisqu'on l'a dit, c'est un milieu assez machiste, comment tu as fini par réussir à te faire recruter dans une compagnie aérienne ? Ça a été long. D'abord, j'ai été au Canada, donc j'ai fait, le gouvernement du Québec m'a pris, effectivement, pour piloter dans le Grand Nord du Québec. C'est incroyable, cette mission-là. Pour les Indiens, Kri et pour les Eskimos, donc les Inuits, puis après, je suis allée aux Aïrs, qui est actuellement la République démocratique du Congo, et là, j'ai été recrutée par le ministre des Transports, mais quand je suis arrivée aux Aïrs, on n'a pas voulu, bien entendu, de moi, en tant que pilote, je suis restée à l'hôtel pendant six mois, et puis un beau jour, la rage m'a pris, et puis j'ai écrit au président Mobutu, c'était d'ailleurs l'année de la femme, et c'était le jour de l'année de la femme, c'est l'anniversaire, c'était la première fois. La première fois qu'on le célébrait. Pour célébrer l'année de la femme. Alors, j'ai fait une belle lettre au président Mobutu, que je n'avais jamais rencontrée, en lui disant que j'allais faire venir tous les journalistes internationaux, ils étaient tous là, et ils étaient tous dans mon hôtel. Donc, je me suis dit, voilà ce qu'il faut jouer, et puis effectivement, le lendemain ou deux jours après, je reçois, je vois une grande limousine, là, on m'appelle dans mon hôtel, il me dit, la cadillac du président vous attend. J'ai mis deux chemisiers, etc., et puis, pour faire quoi ? Sur le yacht du président. Et j'ai passé donc deux jours avec le président, qui a obligé à mon embauche à Erzaïr. C'est ça. Parce que tu l'as dit, tu es restée plusieurs mois, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on t'avait fait venir, on t'avait promis le poste, et arrivé, la direction de la compagnie, tu as dit, pas du tout. C'est-à-dire que la direction administrative était effectivement dirigée par des Aïrois, mais tout ce qui était pilotage était dirigé par des Sudafs, c'est-à-dire, il y avait l'apartheid, donc c'était tous des blancs et des hommes vraiment machos. Alors, une femme jeune, antienne et noire, là-dedans, non, non, non. Ça fait trop. Oh, il ne faut pas pousser. Un cruté, mais pas facilement. Non, ça a été très dur. Ils t'ont fait faire des tests ? Alors, ils m'ont mis sur un DC-4, qui est un avion, donc c'est un quadrillé moteur, qui est un avion à la limite le plus lourd du monde, parce qu'il n'est pas assisté. C'est-à-dire que tout ce que tu vas toucher est primaire. Et alors ? Ils m'ont d'abord coupé un moteur. C'est pas un problème. Ensuite, mais alors, c'est tellement un avion pour les hommes, c'est que je n'ai jamais pu toucher les palonniers. Donc, j'étais à peu près debout sur les palonniers. Alors, quand ils coupaient un moteur, je se mettais comme ça. Ils en coupaient deux. Après, ils en coupaient l'autre. Et puis, j'ai dit, vous allez finir par en couper les quatre. Oui, mais à ce moment-là, on va se cracher. Alors, donc, ils ont remis. J'avais le mécanicien quand même à côté de moi qui me donnait quand même un petit peu de boost. Et puis, au bout de deux heures, ça a quand même duré deux heures, où j'étais carrément debout sur les palonniers. Et enfin, là, c'est réellement. À filmer, ça aurait été super. Et puis, finalement, ils se sont arrêtés. Ils m'ont dit, OK, d'accord, vous pouvez venir demain. Tu n'es jamais démonstée. Mais non, on ne va pas si loin. On n'attend pas tout ce temps pour se démonter. Ce n'est pas possible. Et là, du coup, tu vas voler. Tu vas piloter un certain nombre de temps au sein de cette compagnie Air Zanir. Je pense que tu en gardes de beaux souvenirs, même si je sais qu'Armine, les souvenirs, c'est le passé. Non, le passé, ce n'est pas mon truc. Je vais de l'avant. Oui. Je ne regarde pas le passé parce que le passé, ça s'est arrêté. Quand on regarde le passé, on s'arrête. Et moi, je ne m'arrête pas. Donc, je vis toujours de l'avant. Alors, quand je dis que tu as bousculé un peu les mœurs, et puis tu as vraiment... Quand je parle de punacité, d'audace, vraiment, c'est tellement toi... Tu vas nous raconter comment tu en es arrivée là. Mais pour contourner le monopole d'Air France, écoute... Alors, jusqu'à maintenant, j'entends les gens en parler du prix des billets. C'est très d'actualité aux Antilles en ce moment. En Martinique, on va beaucoup de choses passer. Ça se passe en moi. Ça se passe en moi, cette fois-ci. C'est d'actualité. Mais toi, à l'époque, quand nous, on se dit qu'on peut râler, on se dit comment c'est possible. Toi, tu n'as pas râlé. Tu t'es dit à l'époque ? Ah bon ? C'est comme ça ? Donc, on a un monopole. Je vais monter, je vais créer ma propre compagnie aérienne. Oui, mais... Un beau matin. Marie-Claude, et tu l'as fait. Oui, c'est vrai. Tu as monté la validaire. Je dois être cinglée. Parce que quand on revient vraiment en arrière... C'est incroyable. C'était pas normal. Et simplement parce qu'une dame avec qui j'y voyais... Moi, je ne payais pas les billets d'avion. Donc, le prix d'un billet d'avion, il était complètement indifférent. Je prends n'importe quelle compagnie aérienne et je ne payais pas. Maintenant, je paye, rassurez-vous. Mais avant, je ne payais pas. Donc, je me trouve à côté d'une vieille dame que je trouve vraiment très jolie. Et je lui dis bonjour, maman, parce que je suis toujours très polie. Et elle me répond. Et puis, on parle. Et puis, elle me dit que ça fait 20 ans. Elle est partie en France, mais elle n'avait pas vu son fils depuis 20 ans. Je trouve ça extraordinaire. Comment tu peux laisser la Martinique et puis ne pas voir ton fils... Enfin, qu'il parte en France et ne pas voir ton... Et elle m'explique que le billet d'avion coûtait 6 000 francs. Reposez-vous maintenant avant 1970. On est en 68. Non, en 68, j'étais au Canada. 69, 70, 71. 6 000 francs, c'était beaucoup d'argent. Ce n'est pas les 1 000 euros actuellement. – Tout à fait. – C'est à peu près 2 000, 3 000 euros. Et là, une fois que j'ai vu cette dame, et la détresse, si tu veux, de cette dame, en rentrant chez moi, je me suis couché et j'ai fait des calculs. Et j'ai trouvé que le billet d'avion devrait être à 1 000 francs. J'ai dit, eh bien voilà, je fais une compagnie aérienne. Alors mon frère s'est fichu de moi. Quand j'ai appelé mon père et ma mère, ils m'ont dit, c'est ça, c'est ça, il n'y a pas de problème, on va aller à Sainte-Lucie. J'ai dit, non, 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 on va en Europe. On va à Paris. Et la vallée des Rénées. – Incroyable. – Mais la vallée des Rénées, parce que je crois que j'ai rencontré des gens aussi fous que moi. J'ai pris un avion de Bahamas World, et je ne comprends pas comment ils m'ont donné leur avion. – Ils te le louaient, c'est ça ? – Ils me le louaient, mais ils m'ont demandé quel est le déposite. OK, l'avion ne volait pas, donc ils avaient les équipages et tout. Et ils m'ont dit, quel déposite, enfin comment on paye ? J'ai dit, mais il n'y a pas de déposite, je n'ai pas d'argent. Quand l'avion arrivera à Sainte-Lucie, vous aurez votre chèque bancaire. – Oui, parce qu'il faut dire que vous ne partiez pas de Martinique, vous ne partiez pas de Wallonie. – On ne pouvait pas, on n'avait pas le droit, non, on n'avait quand même pas de l'autorisation. – Du coup, tu avais trouvé une piste… – Voilà, on partait de Yoranora, de Vieux-Fort à l'époque. Et je ne comprends pas pourquoi ils m'ont donné leur avion. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont compris en fait… – Parce qu'ils ont épousé la cause que tu défendais. – Ils ont épousé la cause des Antilles, pas françaises, des Antilles du Caraïbe, longtemps colonisées, longtemps déprimées, et sous, malgré tout, le jour, soit de la France, soit de l'Angleterre, soit de l'Espagne et du Portugal. Donc, tout ça, je ne sais pas comment j'ai pu parler. Et puis, ils leur voulaient convaincre. Heureusement que j'avais un bon anglais. – C'est ça. – Donc, j'ai convaincu tout le monde. – Tu avais tous les atouts. – Et puis, de voir une fille débarquer là-dedans. Et après, le président de cette compagnie m'a dit à ma mère, « Marie-Claude, je n'ai jamais venu avec un avocat. » Alors que lui, il se déplaçait toujours avec son avocat. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit se déplacer avec un avocat. Quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et puis, ça passe ou ça casse. Mais on le dit. – C'est ça. – On ne va pas chercher des lois. – En parlant de choses que tu disais, j'ai retrouvé un article du Monde, toi qui les dates 31 janvier 1976. Je suis obligée de le citer rapidement. Ce sont tes mots. « Ne me parlez pas de droits de trafic, dit-elle. Ce qui m'importe, c'est de voir débarquer ici des foules de vacanciers. Aux Antilles, le tourisme fait vivre directement quelques 6 000 personnes à l'époque. Dans les îles minées par le chômage, ces chiffres ne sont pas sans importance. Pour que nos hôtels puissent tourner avec un coefficient de remplissage de 65 %, garant d'une certaine rentabilité, nous devons accueillir 35 000 visiteurs par an. Or, en 1975, nous en avons reçu à peine 100 000, dont 30 000 Français seulement. C'est un article où il parlait également de l'engagement qu'à l'époque, Chirac portait, etc., que tu as rencontré, qui parlait de toi. Et en fait, tu as été vraiment, on va dire, bousculé les codes vraiment dans les plus hautes sphères. Et tu as été tapé du poing sur la table, en fait. – Oui, parce que moi, si tu veux, l'être humain, pour moi, c'est toujours l'être humain. Qu'il soit président de la République, premier ministre, ce n'est pas mon problème. Si j'ai quelque chose à défendre, je le défends au plus haut niveau, mais je le défends aussi à la secrétaire. Parce qu'il ne faut pas oublier les secrétaires. C'est elles qui font monter les dossiers ou c'est elles qui les maintiennent. Donc, un président de la République ne m'impressionne pas. Si j'ai quelque chose à lui dire, je le lui dis. Et je trouve le moyen d'aller le lui dire. Et je ne suis pas impressionnée par les gens. Mais je n'impressionne pas non plus. Il ne faut pas... Qui sommes-nous pour impressionner quelqu'un ? Donc, je pense qu'il faut simplement avoir confiance dans la cause qu'on défend. Une fois qu'on l'a véritablement comprise et qu'on a des arguments qui tiennent la route, à ce moment-là, on y va. Effectivement, Chirac était devenu un bon copain. Comme Mobutu était devenu un bon copain. – C'est ça. – Donc, tous ces présidents, ça passe, ça va, ça vient. Mais moi, je continue. – Oui. En parlant de conviction et de capacité à convaincre, tu as dû réussir à en convaincre un certain nombre pour monter ton projet. Donc, on va parler de ton actualité, le CFA des métiers de l'aéronautique. Donc, ciel outre-mer, n'est-ce pas, que tu as lancé, je rappelle, pour former les ultramarins à différents métiers que tu vas nous présenter. Comment cette idée t'es venue ? Alors, tu me diras, après avoir créé deux compagnies aériennes, créé une école, on peut se dire, bon, elle est dans sa zone de confort. Limite, c'était incroyable. Comment ça t'es venu ? – Ce n'est pas une zone de confort. C'est aussi difficile qu'une compagnie aérienne. – OK. – C'est aussi difficile qu'une compagnie aérienne parce que ça m'est venu, parce que je n'habite pas, je le redis encore, je n'habite pas à Martinique, j'habite normalement en Bali, qui est en Indonésie. Donc, mes enfants sont à Bali, etc. Et je me suis retrouvée, donc, à accompagner ma mère, qui avait 103 ans, donc je viens à Martinique pour rester avec elle, et tombe le Covid. L'Indonésie ferme ses portes, la France ferme les siennes, donc on ne peut plus aller nulle part. Et puis, à force de rester à Joupa, regarder à Joupa Bouillon, donnons-lui son titre. – À Joupa Bouillon ? – À Joupa Bouillon, regarder les colibris venir manger mon miel, j'ai quand même réfléchi, parce que je n'aime pas rester à ne rien faire. Et puis, j'ai dit, ben, et ces jeunes ? Personne ne parle des jeunes. Alors, c'est vrai que les personnes âgées mouraient par centaines, c'est vrai que les personnes malades mouraient, mais on ne parlait pas des jeunes. Personne ne parlait des jeunes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la jeunesse. Cette jeunesse est du tout pas habituée à la visio, etc. Donc, je suis quand même intéressée. Et qu'est-ce que je sais faire ? Je sais faire l'aviation. Je connais l'aviation. Donc, j'ai décidé de faire une école et de prendre ces jeunes. OK. Tout le monde a réussi à se mettre ensemble pour sortir ce beau projet à tes côtés. C'est assez bizarre, parce qu'on dit souvent qu'en Martinique, les portes sont fermées, les gens n'ouvrent pas, alors que ce n'est pas vrai. Quand on a un bon projet et qu'on va voir tout le monde, vraiment avec quelque chose de bien concret, l'ADOM, l'ACTM, Pôle emploi, ça a été facile. Je ne peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés. Au contraire, j'ai rencontré beaucoup d'aide. De ces trois partenaires qui sont vraiment des partenaires. Ils ont joué le jeu de la plus petite échelle à la plus grande échelle. Donc, j'entends souvent dire, « Ah, tout est fermé en Martinique, on ne peut rien faire. » Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est de définir un projet. Il faut savoir bien le définir, d'abord. Il faut savoir bien le connaître. Je ne sais pas, c'est... Enfin, moi, ça a réussi. C'est ça. Après, ce qui est important aussi quand on défend un projet, et je pense que ça a été ton cas, c'est que quelqu'un d'autre serait venu avec le même projet, peut-être qu'il n'aurait pas réussi à fédérer autant. Parce qu'effectivement, tu as ton expertise, tu as ton parcours, tu es légitime dans le projet que tu portes. Et souvent, on a foi dans les hommes avant d'avoir foi dans un projet. Et je pense que ça joue aussi. Marie-Claude, tu as monté des compagnies aériennes, tu es pilote de ligne à la retraite. Je veux dire, sur des questions d'aéronautique, on va t'écouter. Tu vois, parce qu'on sait que tu n'en es pas à ton coup d'essai. Donc, il faut aussi être en phase avec ses projets. Voilà, c'est aussi important. Oui, peut-être, peut-être. Et puis, bon, j'ai l'âge de la sagesse, mais enfin, je ne pense pas que je sois sage. Non, je confirme, Marie-Claude, tu n'en seras sage. Je ne serai jamais. Mais je pense que j'arrive à convaincre, effectivement, parce que j'ai l'expérience. Complètement. J'ai l'expérience et je connais mes sujets. Bon, alors, à quel métier on forme au CFA, dans ce CFA ? Alors, dans le CFA, on forme... Alors, ce n'est pas le CFA qui forme, mais c'est la... Si vous voulez, c'est le... Ce n'est pas vraiment le CFA. On forme des hôtesses de l'air. D'accord. Des stewards. Ça, c'est facile. Ça, c'est un mois, un mois d'examen, etc. On forme, par contre, des mécaniciens aéronautiques, des électromécaniciens aéronautiques et des pilotes de ligne. Alors là, c'est trois ans d'études. Trois ans ? Oui, c'est trois ans d'études, et là, ce n'est pas facile. Et le problème qu'on trouve, qu'on a, si vous voulez, comme c'est un CFA, c'est le problème des entreprises. Les entreprises, pour ces gens-là, ce sont des entreprises aéronautiques, d'entretien, de maintenance aéronautique. Il n'y en a pas en Martinique. Il n'y en a pas en Martinique. Donc, il faut absolument que ces jeunes s'expatrient. Et ils ne sont pas des étudiants, ce ne sont plus des étudiants. Donc, la CTM a fait un gros progrès pour les étudiants, au niveau de la moticité, mais par contre, pas pour les CFA, pas pour les apprentis. Donc, c'est mon dernier combat. De prévenir, de dire, attention, on a des jeunes qu'il faut envoyer à Trinidad, à Barbade, à la Jamaïque, et il n'y a pas de moyens financiers pour pouvoir, pour qu'ils y aillent. Donc, ce sera mon dernier combat. C'est ça. Il y a déjà eu une promo, tu as déjà des personnes qui sont en train d'être formées, qui sont déjà dans un circuit. Ah oui, ils sont déjà 17, là. Ils sont déjà 17. Ils sont déjà 17. Donc, l'aventure est déjà partie. Oui. On a compris que, voilà, tout ce qui peut aider au projet est le bienvenu. On lance un petit appel. Oui, oui, oui. En passant. En passant. On laisse le message. Faire son chemin. Exactement. Michael, tu vois que ça passe tellement vite. On arrive là déjà sur la fin de l'émission. Mais alors, justement, tu as mis le vie dans une vie. On n'aura pas le temps de tout évoquer. Je n'aurai pas le temps d'évoquer avec toi que tu as mis aussi tes petites mains dans le domaine maritime, un peu, hein. Oui. Tu as un peu géré, voilà, la navigation, les bateaux, tout ça. Il y a eu quelques petites choses. L'hôtellerie. Oui, c'est vrai. J'ai créé le vétiver. Le vétiver. Casse-pilote, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, on n'en parle pas, mais on en parle rapidement. Donc, effectivement, tu as vécu Saint-Pucie, tu as allé Grand Nord-Canada, un peu en Afrique, quelques temps. Trois ans, quand même. Paris, là, tu vis à Bali avec ta famille, avec ton fils et ta fille adoptive, également. Et puis, tu as fait été 80... Bientôt, bientôt, samedi prochain. Oui, t'es 80 ans, là, bientôt. Voilà. J'ai envie de te poser une question, Marie-Claude. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es une femme épanouie, heureuse et comblée ? Oui, je crois. Je pense que je suis très heureuse parce que je suis entourée de mes petits-aux, c'est-à-dire de mes 17 garçons et filles, plus les 23 d'une autre promotion, et qui travaillent à fond, qui se donnent vraiment... qui sont des enfants bien. Et en plus, ma fille, que j'entends de temps en temps et que je vois de temps en temps à Bali, donc, je suis heureuse. Ça me va. Ça me va. J'ai une petite question piège. Te connaissant, tu risques de me rembarrer un peu, mais j'y vais quand même. Si tu pouvais revivre un seul moment de toute ta vie, lequel tu choisirais ? Le Grand Nord. L'époque du Grand Nord ? Ah oui. Avec les Indiens et les Inuits et les Eskimos, ça a été une période de ma vie extraordinaire. Le Grand Nord. Le Grand Nord. Le calme du Grand Nord. On vit contre la mort. On vit... Il n'y a pas de secret dans le Grand Nord. Il faut véritablement faire attention à tout. Autrement, tu meurs. On est à moins 20, à moins 30 degrés quasiment toute l'année. Le Grand Nord, c'est extraordinaire. Merci. Tu m'as presque donné envie. Tu peux pas piloter un avion pour m'emmener dans le Grand Nord, là ? Ça, c'est quand même loin. C'est quand même loin. C'est un petit peu loin. Marie-Claude, merci beaucoup. Et ce que je retiens de notre partage, de cet échange, c'est que quelle que soit la personne que l'on est, d'où on vient, où on habite, quel que soit le rêve qu'on vibre en nous, tout est réalisable dès qu'on y met de la détermination, de la passion, de l'intelligence, de l'audace, mais aussi un gros brin de folie. C'est ça. Je suis timbré. Mais toi, tu dois l'être aussi. Un petit peu ? Oui, je pense. C'est vrai. Pour faire ce genre d'émission, tu dois pas être tout à fait normal. Donc, finalement, on se ressemble. On se ressemble. Et on va terminer l'émission sur ces quelques mots. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, je te remercie. Très belle continuation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada